Alors, je vais vous présenter « Combat de nègres et des chiens » de Bernard-Marie Coltes. Pourquoi ce texte ? Car Coltes, je connais déjà car j'avais déjà travaillé auparavant sur le rouge à lèvres et Coco Chanel. Et c'est vrai que les textes de Coltes me touchent particulièrement car il a vraiment un phrasé brut et réaliste. Donc, quand j'ai lu « Combat de nègres et des chiens », ça m'a appris au trip. Il fallait que je l'interprète. « Acceptez, Albori, acceptez. Il vous propose même de l'argent, gentiment de l'argent. Que vous faut-il de plus ? Lui est venu pour arranger les choses, c'est certain. Eh bien, il faut arranger les choses puisque c'est possible. À quoi ça sert de vouloir se battre pour quelque chose qui n'a plus aucun sens ? On devient gentiment d'arranger tout. Et de l'argent en plus. C'est l'autre qui est un fou. Mais pour cela, on le sait maintenant. On n'a plus qu'à faire bien attention et enfin, à nous trois, on arrivera à l'empêcher d'embêter le monde. C'est sûr de faire du mal. Et alors, tout marchera comme sur des roulettes. « Lui, ce n'est pas du tout la même chose. Il est venu pour gentiment parler, mais vous, vous dites non. Vous serrez les poings, vous restez têtu. Je n'ai jamais vu si têtu. Et vous croyez comme cela, obtenir quelque chose ? Mon Dieu. Mais il ne sait pas du tout s'y prendre celui-là. Pas du tout. Alors que moi, je saurais bien comment m'y prendre si vous laissez faire. Surtout pas en serrant les poings. Non. Surtout pas en prenant des airs de guerre têtu. Ouille, ouille, ouille. Car ce n'est pas la guerre que je veux vivre. Non. Ce n'est pas me battre que je veux. Ni trembler tout le temps. Ni être malheureuse. Moi, c'est vivre tout court que je veux. Tranquillement. Dans une petite maison, où vous voudrez. Tranquille. Oh, je veux bien vivre de rien du tout. Cela m'est bien égal. Et chercher le très loin. Et cueillir aux arbres et tout le sang frusquin. Je veux bien vivre d'absolument rien du tout. Mais non pas tuer. Mais battre et monter derrière sur les poings. Oh, non. Pourquoi être si dur ? Ou alors je ne veux pas un mort de la moitié bouffée. Je ne voudrais pas cela. Albori, est-ce donc parce que j'ai le malheur d'être blanche ? Pourtant, vous ne pouvez pas vous tromper sur moi, Albori. Je ne suis pas première blanche. Non. Au moins, je suis déjà tant habituée à être ce qu'il ne faut pas être. Il ne me coûte rien d'être maigre par-dessus tout cela. Si c'est que cela, Albori, ma blancheur, j'ai déjà craché dessus depuis longtemps. Je n'en veux pas gilets jetés. Alors si vous aussi, vous ne vouliez plus de moi. Oh, noir, couleur de tous mes rêves, couleur de mon amour, je le jure. Lorsque tu rentreras chez toi, j'irai avec toi. Quand je te verrai dire ma maison, je dirai ma maison. A tes frères, je dirai frères. A ta mère, mère, ton village sera le mien. Ta langue sera la mienne. Ta terre sera ma terre. Et jusque dans tes rêves, jusque dans ton sommeil, je le jure, jusque dans ta mort, je te suivrai encore. ... ... ... ...